Le cliché le plus entendu, c'est qu'une développeuse est un développeur, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Je suis auteure en social tech et recrutement, et précisément, en réalité, je suis consultante sur les questions de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Oui, on est souvent handicapé par notre genre, déjà rien qu'en sortant de chez nous. On arrive au bureau, on peut se prendre une remarque par rapport à notre genre. Si on a mal fait notre travail, parfois, on peut être amené à ça, ce qui est un petit peu dérangeant et pas au niveau des compétences. Par la suite, à la pause, on ressort, pareil, on se refait encore alpagué par quelqu'un d'autre. Jusqu'à la fin de la journée, c'est souvent plus du ressort du parcours de la combattante, même au quotidien. Il y a ce genre de problème dans la tech, oui, parce qu'il y a une culture qui, malheureusement, est extrêmement masculine et ne fait pas office de portail à la diversité. Ce qui, hélas, impacte très lourdement la question de l'inclusion. Et c'est un petit peu similaire au milieu des travaux publics du bâtiment, où il y a une très forte connotation masculine, virile. Hélas, oui, c'est un milieu qui est touché par ça. La solution, en effet, passe par le langage et par la façon dont on va pouvoir se retrouver dans les intitulés de titre de poste. À titre personnel, c'est la reprise de mon entreprise qui s'appelle Create the Safe Place, qui va m'aider à accompagner des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'on a besoin de tout le monde pour répondre positivement à cette problématique. L'idée, c'est de créer des Safe Place dans les entreprises, mais aussi laisser les personnes comprendre quel est l'intérêt réel à l'inclusion, aux démarches de diversité, et comprendre que c'est réellement un univers complet, un jargon complet, et puis plein de démarches administratives qui veilleront à une meilleure mise en place de structures, à la fois en interne, peut-être aussi aider, du coup, de l'interne vers l'externe, à créer une Safe Place en 360 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada